Bonsoir, alors ce soir j'aimerais faire une petite vidéo suite à des remarques que j'ai souvent entendues, notamment être chrétien c'est facile, j'ai même entendu cette remarque que certains quittaient leur religion pour devenir chrétien dans le seul but de pouvoir vivre comme ils veulent, vivre dans les plaisirs mondains, etc. Alors être chrétien c'est pour les faibles, c'est pour se raccrocher à quelque chose, il y en a qui pensent que les chrétiens peuvent faire ce qu'ils veulent, c'est le genre de conception, il y en a qui ne semblent pas vraiment connaître la foi chrétienne, mais je vais donner quelques petits éléments pour montrer en réalité que être chrétien c'est loin d'être pour les faibles. Parce que voyez-vous, rien qu'un exemple tout simple, qui est un des points culminants d'ailleurs de la foi chrétienne, c'est d'aimer nos ennemis. Ce n'est pas une option de la vie chrétienne, c'est un ordre. Nous devons aimer nos ennemis, nous devons même prier pour eux, nous devons supporter, supporter les injustices. C'est pour les faibles ça ? Alors quand il y en a certains qui pensent qu'être chrétien c'est facile, on peut faire ce qu'on veut, non c'est loin d'être le cas, être chrétien c'est pas pour les faibles. Et il faut de la force de caractère pour vivre en chrétien, pour ne pas céder aux tentations du monde qui sont omniprésentes. On est entouré de diverses tentations, on est entourné de diverses difficultés devant lesquelles nous serions tentés d'agir ou de réagir comme nous le... en écoutant notre nature humaine. Donc être chrétien c'est loin d'être une chose facile. Supporter des injustices c'est contre notre nature. Nous aurions envie plutôt de hurler. Alors il ne s'agit pas non plus de croire que le chrétien accepte tout sans agir ou réagir. Nous sommes appelés à combattre, oui. La différence qu'il y a c'est que le chrétien ne combat pas avec la violence. Nous combattons par la prière, nous combattons aussi par des actions, mais il faut bien comprendre de quelle action s'agit-il. C'est des actions d'amour, des actions pour démontrer l'amour de Dieu, des actions aussi pour dénoncer les injustices. Nous devons aussi donc prier, agir, supporter, essayer. Moi ceux qui me disent être chrétien c'est facile, je leur dis ben devenez chrétien. Sans oublier que nous devons faire face aussi à quelqu'un qui se manifeste clairement lorsque nous devenons chrétien. C'est celui que la Bible appelle le malin, l'ennemi de nos âmes. Devenez chrétien et vous verrez qu'il se passe des choses tout à fait bizarres tout d'un coup. Il y a d'ailleurs des personnes pour qui la vie était, on va dire, plutôt tranquille, entre guillemets, et qui en devenant chrétienne, subitement il y a plein d'épreuves, de difficultés, de tentations. Ils disent mais qu'est-ce qui m'arrive ? Je pensais qu'en devenant chrétien, ça serait facile, ça serait simple. Non, non seulement c'est pas facile, mais en plus ça Jésus a annoncé que nous aurions des tribulations dans le monde. Il a dit que si nous voulions le suivre, il fallait que nous nous chargeons de notre croix. Et notre croix c'est quoi ? C'est toutes les difficultés. Difficultés de tous ordres et des difficultés aussi que Dieu permet, pourquoi ? Pour nous sanctifier. Donc devenir chrétien, c'est aussi accepter des épreuves qui viennent de Dieu pour nous sanctifier. Mais il y a aussi des épreuves qui ne viennent pas de Dieu. Il y a des épreuves qui viennent simplement parce que nous avons mal agi ou mal réagi, les conséquences de nos mauvais choix. Donc être chrétien, c'est aussi prendre exemple sur Jésus. Alors étudiez la vie de Jésus et vous pourrez vous faire une idée de l'objectif, des objectifs que le chrétien a sans pourtant jamais réussir à vraiment les atteindre parce que Jésus était parfait. Cependant, voilà, devenir chrétien, c'est très 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 loin d'être facile. Et d'autant plus qu'être chrétien en Occident, ce n'est pas la même chose qu'être chrétien dans certains pays communistes par exemple ou des pays où règne l'islam. Bien qu'il ne faille pas, comment dire, dénigrer les musulmans, néanmoins, aller vivre au Pakistan, en Iran, en Afghanistan, etc. Et vous verrez que vivre en chrétien là-bas c'est difficile. Alors sanctifier, la sanctification c'est quoi ? Le sanctifier ça veut dire mettre à part. Et Dieu quand il nous sanctifie, parce que Dieu veut notre sanctification, ça veut dire que nous devenions, que nous grandissions dans la sainteté, il va permettre des épreuves qui vont nous sanctifier, c'est-à-dire soit on craque et on s'éloigne de Dieu, ce sont des choses qui arrivent, soit on accepte l'épreuve et on tire les leçons de l'épreuve. Voilà, c'est cela la sanctification. La sanctification, moi aujourd'hui je ne suis pas le même qu'il y a 20 ans en arrière. J'ai vécu des épreuves très difficiles, dont certaines étaient les conséquences de mes mauvais choix, mais d'autres étaient indépendantes de ma volonté. Et dans ces moments-là, cela m'a poussé à m'approcher davantage de Dieu et cela m'a sanctifié, cela m'a mis à part. Un saint, alors dans l'église catholique, un saint, c'est quelqu'un, c'est un modèle, on dit voilà, c'est un saint. Mais en fait, les chrétiens, tous les chrétiens, même un chrétien qui vient de débuter dans la foi chrétienne est un saint, ça veut dire qu'il est déjà mis à part par Dieu. Et Dieu va le former, le transformer et le réformer, mais sans jamais le déformer. Voilà, c'est une citation à moi. Donc voilà, j'ai vu qu'il y avait dans un commentaire quelqu'un qui posait une question sur la sanctification. Sanctifié. Sanctifié, c'est mettre à part. Et Dieu veut nous mettre à part, parce que le chrétien n'est pas comme tout le monde. Le chrétien est tenté. Le chrétien n'est pas un surhomme, le chrétien n'est pas un superman. Le chrétien est tenté, avec plaisir. Le chrétien est tenté, le chrétien peut même tomber. Mais le chrétien est appelé aussi à se relever. Voilà. Et c'est ce qui est arrivé dans mon parcours. J'en parle dans mon témoignage. Je parle, j'ai voulu justement dans mon livre, raconter mon parcours avec authenticité. J'ai parlé de ce que Dieu a fait de glorieux dans ma vie, mais j'ai parlé aussi de mes chutes, de mes rechutes, de mes dépendances, etc. Voilà. Et toute notre vie, toute la vie du chrétien, c'est une vie de sanctification, parce qu'on n'arrive jamais à la sanctification parfaite. Toute notre vie sera faite de haut, de bas, d'épreuve, de réjouissance. Mais voilà, nous serons sanctifiés mis à part au fur et à mesure. Et donc, je disais, être chrétien dans d'autres pays, en Corée du Nord, par exemple, vous êtes menacé de mort. Et il y a même des chrétiens qui sont tués. Et être chrétien au Pakistan, en Iran, en Afghanistan, en Libye, au Niger, au Nigeria, en Arabie Saoudite, ce n'est pas la même chose qu'être chrétien en Occident. Et j'irai même plus loin. Un musulman qui devient chrétien. Là, actuellement, je suis en relation avec des musulmans qui sont devenus chrétiens. Ils me communiquent les menaces qu'ils reçoivent. Ils se font insulter. « Kalla te brise le dos. Kalla te maudisse. » C'est terrible, quand même. Et voilà, ça existe aussi chez les chrétiens. Il y a des chrétiens qui ne supportent pas, qui n'acceptent pas que quelqu'un de leur famille ou quelqu'un de leur entourage adhère à une autre religion. Mais ils sont minoritaires. Personnellement, je crois et je milite pour que quiconque puisse croire ou ne pas croire en ce qu'il veut, du moment donné que sa foi ne met pas en danger les autres. Je vais donner un exemple tout simple. Les témoins de Jéhovah, par exemple. Leur foi, tant qu'ils la gardent pour eux individuellement, pour chaque personne, d'accord. Le problème qu'il y a chez les témoins de Jéhovah, c'est qu'ils sont prêts à laisser mourir. Habituellement, je les ai crevés. Parce que pour moi, c'est laisser crever. Leur enfant ou un membre de leur famille, tout ça parce qu'ils n'ont pas compris un verset de la Bible. Donc là, dans ces cas-là, on doit effectivement dénoncer. Mais si quelqu'un veut croire aux extraterrestres, à Superman, à Batman, à Spider-Man, au bouddhisme ou à n'importe quelle autre religion, c'est son droit. Après tout, nous aurons chacun des comptes à rendre devant Dieu. Mais voilà. Donc le but de cette vidéo, c'est de résumer par quelques éléments qu'être chrétien, c'est de loin pas facile. Par exemple, être chrétien, en tant que chrétien, on ne peut pas avoir des aventures à droite et à gauche avec n'importe qui. Le chrétien, bibliquement, il doit se garder pour le mariage. Le chrétien ne s'enivre pas. Le chrétien ne fait pas n'importe quoi. Le chrétien n'est pas malhonnête. Vous savez, quand vient la déclaration d'impôt, le chrétien ne fait pas de fausses déclarations. Le chrétien ne doit pas mentir. Donc, c'est juste quelques exemples. Mais devenez chrétien. Si vous pensez qu'être chrétien, c'est facile. Devenez chrétien. Vivez en chrétien. Et après, on en repart. Mais voilà, je voulais faire cette vidéo parce que je reçois régulièrement des messages ou des textos, soit par Facebook, soit par Messenger, soit par texto, de la part de certaines personnes qui disent « Oui, finalement, être chrétien, c'est pour les faibles, c'est pour vous raccrocher à quelque chose. En tant que chrétien, vous pouvez faire ce que vous voulez. Puis ensuite, il vous suffit de demander pardon et Dieu vous pardonne. » Non, ça ne se passe pas comme ça. Il ne s'agit pas de juste demander pardon et on est pardonné. Non, il s'agit de se repentir sincèrement. Il s'agit de confesser notre péché. Lorsque nous péchons à Dieu, il faut confesser nos péchés à Dieu et dans certains cas, il faut le confesser à un pasteur, par exemple, ou à une personne de confiance. Mais vivre en chrétien, c'est loin d'être facile. Persévérer dans la foi alors que des événements, des circonstances vous disent de tout abandonner, c'est loin d'être facile. Supporter les critiques. Et supporter en plus ça, parce qu'il faut savoir que dans notre milieu chrétien, il y a aussi des divisions, il y a des hérésies. Donc supporter aussi ces choses-là, ce n'est pas facile. Et quelquefois prendre position contre des hérésies et ensuite se retrouver au centre d'accusations, de propos diffamatoires, etc., ce n'est pas facile. Donc voilà, être chrétien est loin, mais alors très très loin d'être facile. Donc à l'avenir, plutôt que de dire que le christianisme, c'est une religion pour les faibles, c'est facile. Est-ce que vous avez déjà étudié la Bible ? Est-ce que l'ignorance est le pire des fléaux qu'il y a dans notre monde ? Voilà, je ne vais pas faire plus loin. Je pense avoir dit l'essentiel. Être chrétien, ce n'est absolument pas facile. Et je dirais, j'aimerais même aller plus loin. Être chrétien, en fait, c'est impossible de vivre en chrétien sans l'aide du Seigneur. Par exemple, aimer nos ennemis, pardonner à quelqu'un qui vous a fait du mal. Je peux vous dire, c'est impossible sans l'aide du Seigneur. Il n'y a que par la méditation de la parole de Dieu et par la prière, quand on vient auprès du Seigneur, que nous pouvons réussir à obéir au Seigneur. J'ai eu le cas de situations où des personnes m'ont fait du mal et je n'arrivais pas à pardonner. Et j'ai dû prier pour que le Seigneur mette de l'amour dans mon cœur pour pouvoir pardonner. Et d'autres personnes de mon entourage ont vécu la même expérience. Mais ce n'est pas facile. D'ailleurs, je dirais même que c'est le point le plus difficile. Aimez nos ennemis. Aimez ceux qui nous font du mal. Aimez ceux qui nous insultent. Et priez pour eux. Rien que ça. Uniquement ça. Voilà. Faites le point. Notez sur un papier toutes les personnes qui vous veulent du mal, qui vous disent du mal, qui disent du mal de vous, qui vous font du mal, etc. Et décidez de les aimer, de prier pour elles. Et vous me direz, si c'est facile. Voilà. J'ai l'impression d'avoir oublié quelque chose qui me venait à l'esprit à l'instant. Alors je mettrai peut-être en commentaire. Sinon ça va être trop long. Mais voilà. Vivre en chrétien, c'est impossible sans une relation personnelle avec le Seigneur. D'accord ? Que le Seigneur vous bénisse. Et merci pour ceux qui ont regardé. J'espère que cette vidéo encouragera, édifiera, interpellera, encouragera, consolera peut-être aussi. Peut-être qu'il y a des chrétiens qui sont actuellement éprouvés, qui se disent je n'arrive pas à m'en sortir. Je ne sais pas comment je vais faire. Eh bien, tournez-vous vers le Seigneur. Le pardon est important. Alors une question m'est posée, pourquoi le pardon est-il important ? En fait, le premier bénéficiaire du pardon, c'est la victime, c'est la personne offensée. Moi j'ai pu pardonner à des personnes qui m'ont fait du mal. Et notamment une personne bien précise. On m'a demandé, mais comment tu as fait pour lui pardonner ? Et alors j'ai répondu, mais le premier bénéficiaire du pardon, c'est moi, parce que tant que je ne pardonnais pas, je ruminais. En fait, l'expression se faire du mauvais sang, ça vient de ça. On se fait du mauvais sang. En fait, ne pas pardonner, c'est garder en nous des toxines. Alors que quand on pardonne, on se débarrasse de ces toxines. On dit, ok, voilà, je pardonne, maintenant ça ne m'appartient plus. Alors chaque situation est différente. Il y a par exemple des conflits ouverts. On a eu un conflit ouvert. Si on est soi-même responsable du conflit, nous devons, en tant que chrétien, aller demander pardon. Si c'est l'autre personne qui est responsable du conflit, si elle est ouverte à la discussion, nous devons aller et lui dire, écoute, voilà, tu m'as fait du mal, je te pardonne. Si la personne refuse de reconnaître cet or, ce n'est plus le problème de l'offensé, c'est le problème de l'offenseur. Moi, la personne lui dit, écoute, je te pardonne. Si elle continue, etc., elle dit, écoute, on en reste là, tu ne veux pas écouter, c'est pas grave, moi je te pardonne, je te laisse, toute cette toxicité, je n'en veux pas. Parce que la haine, l'amertume, etc., c'est du poison pour notre santé, c'est du poison pour notre âme, c'est du poison pour notre vie, ça nous empoisonne. Pardonner, c'est se débarrasser de tout ça. Après, il y a des personnes à qui on pardonne, mais qui continuent de nous faire du mal. Alors là, on ne doit pas non plus être masochiste. Quelqu'un qui est toxique, on a le droit de prendre nos distances. L'apôtre Paul lui-même a dit, Alexandre le forgeron m'a fait beaucoup de mal, le Seigneur lui rendra selon ses œuvres, il disait à Timothée, tiens-toi éloigné de lui. Voilà. Donc on n'est pas obligé de se confronter tout le temps aux personnes qui nous font du mal. On pardonne, et après on prend nos distances si la personne ne veut pas reconnaître ses torts. Et si par exemple on a fait un tort et qu'on va vers la personne, donc lui demande pardon et que la personne ne nous pardonne pas, c'est son problème à elle. Si moi, je commets un tort et que je demande pardon et que la personne ne veut pas me pardonner, ce n'est plus mon problème. Moi, j'ai reconnu mon tort, j'ai demandé pardon. Parce que c'est aussi important, nous ne devons pardonner, mais aussi demander pardon. Lorsque nous prenons conscience que nous avons mal agi. Donc il faut faire un travail introspectif et essayer de définir qui a vraiment tort. Parce que quelquefois on peut croire que c'est nous qui avons raison alors qu'en fait, c'est le contraire, on a tort. Donc il faut être honnête aussi vis-à-vis de soi-même. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Non ? S'il n'y a plus de questions, je vais mettre fin au direct. Bon, apparemment il n'y a plus d'autres questions. Merci d'avoir écouté, que le Seigneur vous bénisse et au plaisir pour une prochaine vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada